bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour un combat de coliseum en 3v3 contre un panda un osamodas et un sram alors moi je joue ma compo habituel où j'ai nac et ni fk et je dois avouer que cette map elle me plaît bien alors on a l'osamodas qui joue en premier ensuite le powder ensuite le sram on va devoir faire un focus sram je pense sauf si l'osamodas est fragile auquel cas je partirai sur lui bon je pense que ça va être sram sram qui a pas mal de tacle on va voir ça alors c'est une composition qui peut être assez embêtante notamment le panda s'il combine son placement avec la gestion de terrain qui peuvent avoir les invocations ça peut devenir compliqué mais bon ça devrait aller nous ok ça c'est bizarre comme comme action voilà on vient placer l'érosion sur le sram dès le premier tour j'aurais ouais non c'est pas mal de mettre me là est ce que le panda il va chercher à isoler mes persos les uns des autres c'est probable voilà il va sûrement me jeter par ici ou par ici voilà est ce qu'ils jettent mon ami en retrait peut-être là ou là je ferai plutôt ici ouais voilà ensuite un petit ouasta alors là il a mal joué il aurait mieux fait de me jeter une case moins loin et de mettre le ça derrière moi ça m'aurait empêché de partir alors que là avec un mot de frayeur je peux me libérer hop on va faire un lapin est ce que je peux aller taper le sram bah oui on va pas se gêner hop là on en attaque directement l'érosion est placé alors moi je vais essayer de mettre une invocation qui va neutraliser le ouasta dans la mesure du possible alors le sram qui a l'air d'être full air ce que j'ai bien pouvoir faire est-ce que je place un doppel on va placer un doppel ici ça peut toujours servir on peut éventuellement commencer à taper un petit peu le panda mais bon je suis pas sûr que ce soit très utile allez on va lui mettre un petit retrait pm on va aller se placer par là comme ça s'il veut me jeter il faudra déjà qu'il se dépense pas mal de pm pour aller me chercher ah ça m'embête qu'il se soit détaclé le doppel avec le vol d'agilité il a pu gagner une case de fuite c'est gênant bon alors là on a le sram qui est érodé mais mon gynac aussi comment je pourrais faire moi je pense que j'aime passer en forme bestiale ce qui va me permettre de fuir d'accord moi qui soigne il demain à dragonnet alors ça me fait rigoler qui me tape avec le dragonnet ça va ça pourrait me désembouter l'érosion ce qu'il fait d'accord donc il m'enlève l'érosion c'est un peu bizarre et il a pas des boeufs son sram c'est un peu surprenant mais pourquoi pas alors du coup moi je vais pouvoir partir là dessus on continue sur le sram à fond je me transforme pour pouvoir fuir et gagner des pm et je vais partir ici hop là le requête qui va un petit peu attaquer le bouffe tout quand même bien attaquer le bouffe tout et le sram qui prend encore un petit coup jusque là on est pas mal alors là le panda il va pas pouvoir me déplacer tous mes persos va falloir qu'il fasse un choix il pourrait éventuellement repousser le ouasta ici et me mettre derrière ou me mettre à la ici donc là si le ouasta vient à me bloquer contre le mur je vais être embêté non beau rock de la part du panda ça fait assez mal voilà super donc le ouasta qui ne me gênera pas trop a priori on va devoir faire comme ça et se contenterait pas un petit chauffeur allez en espérant qu'il reste en place ça crie de passer dommage je peux pas stimuler mon gynac mais je peux le débuff et c'est toujours ça de pris on va taper un peu le panda hop là alors là j'ai mal géré mes ph aurait pu mettre un mot de frayeur de plus sur le ouasta pour qu'ils prennent un tout petit peu de dégâts de poussée bon c'est pas grave alors là il faut qu'ils me remettent l'érosion d'accord donc je suis plus érodé parce que je me suis fait des boeufs par le dragon et par mon ami j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment vu ça est ce que ça vaut la peine de taper le panda sachant qu'il n'est pas érodé et qu'il ya un ossa qui soigne on va voir alors là je ne sais pas où est le sram ça c'est embêtant mais bon on va s'en sortir quand même le sram n'est pas dans le glyph on va partir en ralpea sur le panda et on va venir bloquer les lignes de vue pour que le ossa ne puisse pas trop le soigner hop on continue de leur âne donc là voilà ça l'a mis à 7,2 7,2 c'est pas mal ça va neutraliser en partie un tour il prend quand même pas mal de dégâts là il n'a pas eu il n'a pas picole parce qu'il a préféré taper mon gynac il peut vite se retrouver en difficulté le panda ainsi le le samodas ne vient pas intervenir d'accord donc le dragon et qui va pouvoir ok qui va pouvoir taper mon gynac il s'acrit il tue son bouffe tout ça m'arrange bien j'espère que le ouasta va rester au contact du chauffeur fut même si j'en ai pas vraiment l'impression mais puisqu'ils peuvent venir me toucher les nids à mon avis il va se déplacer peut-être falloir que je le tue son truc parce que ça va me saouler tout le combat sinon il nous a fait un bouffe tout noir ici d'accord pourquoi pas là du coup le dragon et qui ne peut plus taper m'a fait quatre c'est un peu bizarre son placement là mon gynac qui de toute façon n'est plus érodé depuis un moment qui va venir placer de l'érosion sur le panda hop le panda qui commence à être un petit peu amoché et on va s'éloigner légèrement avec le gynac le gynac qui prend quand même des beaux dégâts on va pas se mentir hop bon alors là je me suis placé pour prendre éventuellement une vague à la main zone mais comme il a que cette pa s'il fait ça il fera pas grand chose d'autre alors ça m'arrange presque et là le panda est sacrément entamé alors qu'est ce qu'il nous fait est ce qui va me porter jeter quelque part dans tous les cas l'enni va pouvoir soigner un petit peu le gynac le protéger éventuellement avec un bouclier en mode prévention alors qu'est ce qu'il fait souillure bon qu'est ce qu'il fait d'accord ça c'est un peu étrange mais bon pourquoi pas il sait pas stabiliser bon alors là c'est un peu surprenant surtout que du coup est-ce qu'on débuffe le piège de silence oui hop là on restimule et là je vais pouvoir soigner mon gynac en tapant le panda ce que je ne me gêne pas pour faire et on va venir se mettre là en espérant éventuellement pouvoir bloquer l'accès au SRAM s'il se trouve dans cette zone ah le lapin qui se décale bon d'accord le lapin j'aurais préféré qu'il soigne le gynac des fois il a des choix un peu discutables donc là on était parti sur un focus SRAM mais le panda était tellement exposé qu'il se retrouve un petit peu en difficulté donc là le SRAM qui vient de rentrer dans le glyph et qui va peut-être me tacler le SRAM mais bon dans tous les cas le FK pardon dans tous les cas j'ai la portée pour soigner mon gynac alétype donc c'est pas vraiment gênant ok donc son SRAM qui est là ou là euh ok on va faire comme ça hop on va soigner légèrement le gynac hop bon qui a pris quand même pas mal d'érosion mais bon ah la poisse là qui m'a mis vraiment à discuter c'est pas grave le FK qui a pris le piège de silence qui fait assez mal et bon le Samodas va avoir du mal à aller soigner son panda là et on peut presque espérer faire un kill ça va dépendre de ce qu'il fait parce qu'il lui met un coup de il a pas d'étyple maléfice voilà bon c'est toujours embêtant mais bon c'est pas grave on va continuer le focus tranquillement ça vaudrait presque la peine que je repasse l'état proie sur le panda bon alors là le dragonnet qui arrive dans le glyphe et qui est presque mort dès son apparition il y a mon rocket là-bas qui continue à faire un massacre chez les invocations donc le dragonnet rouge qui va certainement mourir au tour prochain avec la perte de la de la piqueur motivante qui se prend un piège répulsif est-ce que mon rocket va pouvoir le toucher ? ce serait bien ok donc le rocket ne pourra pas le toucher alors moi j'ai diverses options qui s'offrent à moi avec le l'uginac là je pense qu'on va continuer à y aller sur le panda allez on est parti comme ça j'espère que c'est une bonne idée alors où est-ce qu'on va courir ? on va partir par là hop comme ça la vague à l'âme s'il veut me la mettre il va falloir qu'il vienne sur cette case là ça va l'amener au centre du glyphe d'accord donc là il recentre le focus sur la fécate la fécate qui n'est pas érodée mais qui n'est plus protégée par aucun bouclier est-ce qu'il porte ? c'est un peu bizarre ça m'a dit de faire ça tout le temps d'accord donc il me jette là-haut pour que le SRAM puisse aller me rush c'est pas bête alors moi je vais tranquillement tuer son dragonné le SRAM va certainement mettre des gros dégâts sur la fécate mais bon je vais me protéger ça devrait aller nous pendant ce temps on va taper le panda hop il prend moins de PA c'est pas mal et on va venir se mettre est-ce que je me mets ici ? on va plutôt se mettre là pour pas se faire bloquer par le double contre un mur là on est relativement bien placé est-ce que je vais réussir à choper un kill du panda ? voilà mon feka qui prend beaucoup de dégâts aïe c'est un peu problématique faudrait que je puisse le soigner assez rapidement alors avant toute chose on va se mettre on va repousser le SRAM il faut que je tue son... non j'ai pas besoin son dragonné va mourir avec la perte des armures enfin de la piqure motivante moi je vais partir sur un full rez hop je vais me bastion je vais mettre un aveuglement sur l'Osamodas et je vais essayer de me... on va se mettre ici pour éventuellement pouvoir placer un mot de recoup avec l'enni si personne ne me gêne voilà donc là l'Osamodas qui perd son dragon et qui va devoir choisir entre soigner le Pandawa ou attaquer la fecate sachant que la fecate elle ne se fait pas debuff elle ne craint pas grand chose avec tous les boucliers qu'elle a bouclier feca plus rempart plus des grosses résistances d'accord donc il remet un dragonné est-ce qu'il va mettre une maléfisque sur le panda ? je pense que oui hein il a bien raison sinon il aurait été embêté et il vient un petit peu embêter mon ennemi bon ça c'est pas bien gênant la fecate qui est vraiment en difficulté d'accord il se place comme ça alors moi je pense que je vais avancer directement sur le sur le panda comme ceci hop est-ce qu'on part full de dégâts ou pas ? on va faire comme ça et je vais peut-être le repousser deux de case afin qu'il soit un peu embêté s'il veut dans tous les cas en fait non c'est bon je peux rester comme ça je vais venir me mettre là parce que sinon il peut me porter jeté et de toute façon je je serais embêté pour revenir au prochain tour alors là il va certainement placer mon ennemi de manière à ce que je puisse pas trop aller soigner la fecate sauf que j'ai le mode envol que je peux mettre sur le gynac éventuellement ou sur mon lapino ouais ça sera sûrement sur le gynac qu'est-ce qu'il nous fait ? il se met une stabilisation d'accord il va ici c'était un choix correct il s'enlève l'érosion et il se picole c'est pas mal il m'embête lui il m'embête moi il me manque pas grand chose en paix pour pouvoir aller chercher le mode reconstitution mais bon là je suis obligé de le lâcher on va faire comme ça hop hop on va repousser ça hop là et là j'ai pas le choix voilà je le mets sur la fecate avec un mot de prévention on va vraiment assurer la survie bon là je crains plus rien du tout parce que j'ai passé mon tour non ? donc là c'est un peu surprenant parce que depuis tout à l'heure il me tape sans m'éroder alors que j'ai un enni je comprends pas trop alors là il se comprend qu'il faut me mettre l'érosion c'est un peu tard mais bon sachant que je suis insoignable pour un moment je peux vite me retrouver en difficulté là on va continuer nous à taper le panda autant que possible par vous est-ce que c'est le mieux que je m'en fuis ? on va faire comme ça et on va tuer son dragon avant qu'il ne soit trop gênant on incite une barricade et on va venir chercher le dofus émeraude donc comme ça on est pas mal du tout le panda là qui est bien amoché en revanche je vais être un petit peu gêné pour aller le chercher avec mon Ojinak ça vaudrait presque la peine de taper un peu le Samodas alors là c'est pas très utile de mettre des bouffe-tout parce que de toute façon j'aurais pas pu l'atteindre ou du moins j'aurais pu en mangeant beaucoup de PA alors que là c'est un petit peu on va dire que c'est un tour à vide avec l'Ojinak je vais pas faire grand chose mais je vais essayer de faire un peu de ménage dans ses invocations et je vais replacer un lance-roquette qui va pouvoir tuer un petit peu tout ça sachant que l'autre est toujours en vie c'est sacrément pratique on va même faire on va faire un arcana on va mettre un roquette ici on va faire comme ça comme ça et une libée pour gagner un peu de PM voilà comme ça c'est correct là le bouffe-tout là devrait y passer oh 19 pv sérieusement bon alors le roquette qui va venir tacler le Samodas pour le tour suivant c'est pas mal le Panda qui se retrouve vraiment bas en point de vie le SRAM qui est safe bon moi si j'arrive à protéger un peu ma F4 ça ira c'est ce qu'il va faire le ménage dans mes invocations là il va certainement mettre 2 Vagalam ce qui va me faire peine un roquette mais bon sachant que j'en ai placé 2 ça ira et peut-être une picole oui quand même quand même bon il m'embête son Rasta là mais je peux pas vraiment me permettre de perdre beaucoup de payas pour le tuer donc je vais à nouveau devoir le pousser est-ce qu'il est érodé là ? il est pas érodé ok donc on va y aller un peu sur le SRAM c'est peut-être pas la meilleure chose à faire mais bon j'ai pas beaucoup d'autres options j'aurais dû remettre de la rage sur le Gynac là c'était pas très malin parce que je vais avoir du mal à atteindre le Panda c'est pas grave ok il continue sur le SRAM sauf que s'il me tue pas je vais presque pouvoir chercher le kill du Panda eh mais il a peut-être plus de Panda en fait là je vais me prendre quoi ? un piège de silence ? voilà soit mais après est-ce qu'on le termine ? ah ça passe pas ça passe pas mais c'est vraiment pas loin c'est assez frustrant et euh on va venir le mettre à distance pour éviter le coup de cac par le le Samodas et on va venir prendre le bouclier qui se fait directement annuler par le poison mais là je pense qu'il a plus de Panda concrètement il va pas trop pouvoir le soigner ou du moins pas suffisamment on va voir ce que fait le Samodas qu'est-ce qu'il pourrait faire là ? il pourrait faire éventuellement un dragon pour aller le soigner à distance mais bon sachant que je suis à plus de 2 cases de lui avec la fée 4 il aura du mal à le soigner en me tapant mais là il est un peu embêté hein d'accord alors ça ça m'enrange bien enfin ce double qui meurt il fait une canine et oui mais là il peut même ici qu'est-ce qu'il peut faire ? voilà juste un dragonnet pour du soin et voilà comme je suis assez loin ça ne soigne pas sachant que normalement là je suis plus en pesanteur si ah je suis encore en pesanteur mince quoi que non voilà je suis plus en pesanteur on est d'accord et je peux aller chercher le kill du Panda et à partir de là le combat il est beaucoup plus simple pour moi voilà on va enchaîner sur un peu de dégâts sur le SRAM je vais venir mettre mon Uginac à couvert pour ne pas me prendre trop d'érosion en zone donc là il est parti à fond sur la fée 4 mais je pense pas qu'il arrivera à la tomber même s'il a des dégâts neutres et que j'ai vraiment des résistances neutres très faibles ça devrait aller alors combien je perds de PM si je vais là dedans ? ok parfait on va faire comme ça on va mettre un piège de silence dans le tas et on va venir taper le SRAM deux fois avec un Ralpa qui passe à moins 2 c'est parfait bon le Chauffeur là bas les invoques qui n'ont pas servi à grand chose son Pandawasta il m'a énormément gêné pendant le combat j'aurais peut-être mieux fait de me perdre quelques PA au début pour le tuer j'espérais qu'il allait rester près des invocations et ne pas m'embêter mais bon je m'en sors quand même le SRAM est-ce que je peux le terminer là j'en doute moi je vais me replacer mes armures on va tuer son Dragunet un bouclier FK et on va taper tranquillement le SRAM en continuant de Ralpa autant que possible hop est-ce qu'il y en a un qui passe non ? bon j'ai très peu de retrait sur la F4 mais ça vaut toujours la peine de tenter bon alors là le Samodas qui n'a pas suffisamment posé son jeu pour avoir une suprématie de la carte avec ses invocations il fait que du soin pendant son tour ça devrait être gérable moi je vais ramener son SRAM hop vient par ici est-ce qu'il a déjà un tour d'érosion ? oui donc on lui remet l'érosion à 40% ce qui le laisse à un peu moins de 1000 PV si le Roquette le tape hop voilà 955 et c'est bien possible que Lenny puisse le terminer non ce sera pas pour maintenant mais c'est à pas grand chose est-ce que ça vaut la peine de le teuf ? non on va quand même jouer la sécurité hop un mode immobilisation au cas où il décide de terminer proche de la F4 là il est à clé il va peut-être choisir de se rendre invisible mais ça va pas le sauver très longtemps d'accord donc l'érosion qui est placée sur le Gynac il tue le Roquette ça s'embête tout le temps hein quand on tue mon Roquette les SRAM avec leur érosion en zone est parfaitement adapté pour ça alors où est-ce qu'il est ? difficile à savoir en attendant on va repartir sur le Samodas je vais me mettre un bastion sur la F4 hop on va partir comme ceci avec un peu de dégâts hop je vais venir chercher toujours le Dofus Emeraude alors là son SRAM n'est pas dans le glyphe ok il y a un petit bug d'affichage sur ses positions potentielles et alors il est soit par là soit il est par ici soit il est parti par là après avoir tué le Roquette difficile à savoir dans tous les cas avec le Gynac je vais pouvoir faire un flare et ça va vite nous fixer d'accord donc il me tape, il me débuffe non pardon il soigne son Osamodas est-ce qu'il peut faire autre chose pas vraiment alors on va vite être fixé sur la position du SRAM voilà c'est bien ce qu'il me semblait il est ici et donc là on devrait pouvoir terminer comme ça je pense de 377 points de vie est-ce que ça sera suffisant ça voilà on met l'état de cible sur le Osamodas on a éliminé le SRAM et bah là on a plus qu'à terminer le combat très simplement hop là alors plus personne n'est stimulé c'est gênant mais on va vite arranger ça est-ce que ça vaut la peine de mettre un mot de reco ? non pas vraiment on va restimuler le Gynac et terminer tranquillement le combat ça va je pense qu'on peut le teuf apparemment il a il a déconnecté ce qui peut se comprendre hop là allez on va passer en mise en garde ouais et on va taper autant que possible hop là avec une glyphe de répulsion dans l'hypothèse où il ne jouera pas son tour ce serait pas très fair play quand même bon c'est dommage c'est triste hein le nombre de joueurs qui terminent comme ça sachant qu'en plus ils se prennent des pénalités que bon le combat était quand même sympa il était assez beau il aurait pu aller jusqu'au bout pour un tour comme ça c'est dommage mais bon je respecte bon le FK est un petit peu chaud hein quand il est tombé à 1000 points de vie à peu près quand il était par là mais bon le mot de reconstitution de Lenny l'a remis relativement safe et au niveau érosion j'ai pas pris énormément non je pense que c'est un combat que j'ai plutôt bien géré moi j'ai fait quelques petites erreurs mais c'est pas bien grave le dragonnet qui va pas pouvoir faire grand chose non plus oh en plus il contrôle le dragonnet heureusement que le temps de jeu des invocations a été réduit de la dernière mise à jour parce que ça c'était vraiment insupportable j'ai fait j'ai souvenir de quelques coliseum qui ont duré plus d'1h45 quand des osamodas c'était une épreuve nerveuse incroyable mais bon on est parti comme ça et on va certainement le terminer là dessus je vais me faire un arcana hop et ce sera Lenny qui va terminer allez on va faire un kill au mot de reconstitution c'est toujours sympa à faire hop là ah non je l'ai pas déception bon allez on va y aller classique et voilà un petit combat de coliseum rapporter donc là je suis en train de rush le ladder mon but c'est tout simplement de passer premier sachant que le premier actuel c'est Sophie qui a 6330 de cotes quelque chose comme ça mais que Sophie j'ai déjà joué un paquet de fois contre lui et je l'ai battu à chaque fois là ça me fait 5248 de cotes ça commence à être sympathique voilà bon bah on va se refaire d'autres combats bientôt j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt